Monsieur de la communauté noire, la question que je me pose est de savoir est-ce que la lutte contre le racisme a-t-elle encore un sens ici en Occident ? Pour répondre à cette question, je dois donner un peu de chiffres. Il y a des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Regardez par exemple au Congo-Bazavie. Entre 2015 et 2016, par exemple, il y a eu près de 3000 victimes de la police et du pouvoir politique au Congo-Bazavie. Donc on parle de viol, de tortue, d'enlèvement, d'arrestation arbitraire, d'homicide, etc. Alors en même temps, ce que j'ai constaté entre 2015 et 2016, par exemple en France, il y a eu un c'était Diallo, le pauvre qui a reçu, voilà. Il y a eu une bavure policière, donc il est mort. Donc si en France on résume, il y a un mort depuis des ans, dû au bavure policière, avec plus de 100 contrôles au faciès, par exemple. Quand on voit aux Etats-Unis, entre la même période, il y a eu plus de 10 morts et plus de 300 contrôles au faciès. Bon. Prenons les chiffres, le bilan est là. Au Congo, on a 200 morts pour 1 mort en France et 2 morts aux Etats-Unis, dû au bavure policière. Bon. Vous vous souvenez aussi de l'histoire de l'Afrique du Sud. Quand les mineurs sont venus réclamer leurs conditions de travail et surtout de salaire, il y a eu des policiers noirs ont tiré sur leurs propres frères noirs, il y a eu plus de 500 morts. Imaginez-vous au temps de l'apartheid. Donc, on se demande, il faut qu'il y ait un policier blanc qui tire sur un noir pour que cela crée un baisse mondial. Mais un autre noir, non, c'est en coulisses. C'est rien du tout. C'est comme si les blancs sont des humains et nous noient des sauvages. C'est comme dans la jungle où quand vous êtes blessé par une bête sauvage, vous n'allez pas se plaindre qu'il y a une bête sauvage qui m'a agressé. Non. Ce n'est pas possible. Donc, les blancs sont donc humains, donc sensibles. C'est les raisons pour lesquelles chaque fois qu'un policier blanc bute est noir. Et alors, ça crée un baisse mondial parce qu'un humain a tué un sauvage. Non, arrêtons. Ne soyez pas des sauvages. Donc, nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes, en Occident, nous sommes dans les états des droits. Donc, je pense que le combat contre le racisme doit se faire à titre individuel. Parce qu'il y a des règles des droits, des droits du code civil, du code pénal, autres. Voilà. Code administratif. Donc, inviter collectivement les uns, les uns, les manifester pour une baville policière alors qu'en même temps, en Afrique, quelque part en Afrique, il y a mille bavilles policières pendant la même période. Donc, il y a un problème. Donc, arrêtons la diversion. Je pense que le combat contre le racisme doit commencer d'abord à la source. C'est-à-dire lutter d'abord contre ce régime politique criminel qui déshumanise l'homme noir et aussi donne des idées aussi. Ici, au policier blanc, j'ai des amis policiers blancs qui disent « Attendez, monsieur Ayatonga, vous venez plaindre qu'il y a eu une bavure, un contrôle facial ici. Mais j'étais en Afrique, là-bas, vous êtes presque sauvage. » Oui, oui, on le sait, on le sait. Donc, le combat contre le racisme doit commencer d'abord. C'est-à-dire qu'il y a un problème de positionnement ou d'orientation des stratégies du combat du SOS et du racisme. D'abord, mettre des actions avec les pays africains qui luttent contre ces dictateurs, ces dictatures à caractère antisocial, anticonstitutionnel et surtout criminogène. Je pense que quand il y aura de plus en plus de régimes politiques démocratiques en Afrique, le but de la condition humaine, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales en Afrique seront respectées. Et à ce moment-là, vous pourrez voir qu'il y aura moins en moins de crimes de type bavus, policiers ou de crimes de masse à caractère abusif et surtout génocidaire. Donc, le combat contre la respectabilité de la race noire à l'échelle planétaire et notamment en Occident, commande d'abord par la mise en temps de nuit de ces régimes politiques antisociaux, anticonstitutionnels et criminogènes et je dirais dictatoriaux. Donc, le combat contre les... SOS RAC doit orienter son combat vers plus de lutte ou d'action contre les dictateurs africains. Notamment déjà en France ici, on voit que les Africains luttent contre les dictateurs, on ne voit jamais SOS RAC nous accompagner. Il n'y a que d'autres formes de mouvement des blancs qui nous accompagnent, mais jamais SOS RAC. Mais attendez, ce qui se passe là-bas tous aussi, tous nous aussi, les communautés, parce que ceux là-bas qui quittent leur pays, traversent à la nage et viennent ici comme immigrés ou clandestins, mais ceux-ci là, ils vont apporter d'autres conséquences ici. C'est-à-dire la haine, la violence policière aussi, parce qu'on ne veut pas voir ces gens. Restez chez vous. Pourquoi vous venez ici ? C'est à cause de ces dictatures-là. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.